C'est bientôt la semaine de relâche. Certains vont sûrement profiter pour faire des activités de plein air ou pratiquer des sports. Notre optométrice Langeus Michaud est avec nous pour nous dire l'importance d'avoir de bonnes lunettes quand on bouge. Bonjour, Karen. Bonjour, Véronique. Effectivement, bien se protéger les yeux. Pourquoi? Parce que les rayons ultraviolets ne sont pas nos amis au niveau de la santé oculaire. Alors, à long terme, l'absorption des rayons ultraviolets peut causer des pathologies comme des cataractes, peut favoriser la dégénérescence maculaire, empirer les conditions qui sont déjà présentes chez les patients. Donc, il faut se protéger dès le plus bas âge, dès l'enfance. J'imagine que l'hiver, avec la lumière qui est reflétée sur la neige, ça devrait être encore plus important que l'été. Effectivement, toute surface réfléchissante. Donc, on parle de neige, bien sûr. Vous vivez à côté de toits blancs ou du béton très clair, c'est réfléchissant aussi. Le sable, l'eau, ça amplifie de beaucoup l'exposition aux ultraviolets, par deux, par trois. Même dans le cas de la neige aussi, les infrarouges vont être... Donc, qu'on pratique un sport ou non, à la mesure où on sort à l'extérieur, il est préférable d'avoir des lunettes de soleil? Tout à fait. Vous pouvez regarder les indices UV, là, dans les médias. Mais, règle générale, oui, on suggère une bonne protection. Les lunettes ordinaires sont déjà protégées pour 95 % des ultraviolets. OK. Par contre, là où c'est important, c'est d'avoir des montures qui sont bien galbées quand on est à l'extérieur, qu'on fait du sport. Donc, les lunettes de ski, c'est bien évident. Mais en vélo, tout ça aussi. Mais sport régulier, là, il faut quand même aussi bien se protéger, parce qu'une lunette ordinaire, les rayons peuvent passer de côté. Ouais. Et peuvent être pratiquement aussi dommageables que si on avait pas de protection. Je vois la mode des jeunes, des fois, qui portent leurs lunettes colorées sur le bout du nez, comme ça, là, c'est zéro utile, zéro protection. C'est comme s'il y avait absolument rien. Donc, quand on dit des lunettes bien galbées, c'est qu'ils viennent protéger sur les côtés puis qu'ils viennent coller aussi? C'est une lunette comme ceci, par exemple. Alors, on voit que c'est une lunette qui est courbée. Donc, il y a une courbure qui suit la courbure du visage naturel, qui a une belle enveloppe sur le côté qui va empêcher. Évidemment, ils font pas nécessairement bien à moi, mais ils vont donc bien encadrer. Et là, il y a pas de possibilité qu'aucun rayon passe sur le côté. Évidemment, on peut mettre la lentille qu'on veut à l'intérieur. Donc, celle-ci est un petit peu colorée bleue avec une petite teinte. Donc, ça, pour la neige, ça serait parfait. Plus la luminosité est importante, plus on va vouloir avoir un vert qui est foncé. OK. Donc, dans les tons de gris, dans les tons de vert. Gris ne change pas la couleur. Vert, c'est vraiment plus naturel comme vision. OK. Sur la neige, en ski, vert pâle, en soirée, c'est parfait. Dans la journée, trop pâle, ça prend un vert foncé, un gris. Idéalement, on peut avoir... Il y a des filtres jaunes et orangés aussi. Ça, c'est idéal pour quel type de conditions lumineuses? Jaunes, orangés, je les recommande pas... jaunes, je les recommande pas très souvent. Ça prend souvent un handicap visuel ou une condition particulière parce que ça augmente énormément l'intensité de la lumière. Donc, par exemple, il y avait une mode... Je viens d'un coin où il y avait beaucoup de chasseurs. Les chasseurs aimaient avoir des lunettes jaunes pour aller à la chasse. Pourquoi? Parce que dans un sous-bois, à l'automne, pas beaucoup de luminosité, on va augmenter de beaucoup la perception de l'environnement et donc, éventuellement, du gibier. Donc, la chasse est en guillemets meilleures. Mais dans la vie de tous les jours, ça va être trop éblouissant. Vous pourriez avoir une utilité dans une condition de brume très intense, mais c'est peut-être mieux de ne pas s'aventurer sur les routes à ce moment-là, carrément. La teinte orangée, là, par contre, oui, ça peut être utile, notamment dans les cas de dégénérescence maculaire, dans les cas de problèmes de rétine, ocre, orangée. Mais il faut vraiment y aller avec la condition du patient et surtout que le patient essaie la teinte. En bureau, on peut faire essayer les teintes. On a différents échantillons. Aller à l'extérieur, aller le long d'une fenêtre où il y a une lumière ambiante, une lumière vive ou dépendant de la condition que vous voulez l'utiliser. Si vous êtes en pénombre, allez-y une journée qui a de la pénombre, mais règle générale pour se protéger du soleil, allez choisir votre lunette une journée où il y a du soleil. Oui. Ce qui est le plus confortable pour vous, évidemment, va vous être prescrit. Le fil trouvé, lui, est invisible. Donc, on peut le rajouter dans n'importe quelle prescription, n'importe quelle lunette, mais la teinte, elle, peut varier, évidemment, d'une personne à l'autre. Des lunettes de ski, par exemple, peuvent avoir plusieurs types de lentilles qui sont fournies avec la lunette de ski. On peut les changer selon les conditions environnantes. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier la qualité de ces filtres UV-là? Par exemple, si on pense à des montures qu'on retrouve en pharmacie, là? Oui. En bureau, on va avoir souvent un mesureur qui nous permet de voir si les UV sont bien bloqués. Oui. Donc, ça, on peut demander à votre opticien ou à votre optométrice de vérifier ça. Si vous voyez la mention UV 400 ou UV 100 %, habituellement, c'est une protection qui est complète. Ce qu'il faut se méfier peut-être, autant dans la boutique qu'en pharmacie, là, vous avez des très bonnes lunettes en pharmacie, puis vous avez des lunettes tout croches. Vous avez des lunettes très bonnes en boutique, habituellement moins tout croches, mais bref, il peut y avoir quand même. C'est la distorsion, parce que c'est des coquilles moulées. Donc, on met la lunette à bout de bras et on regarde une surface où il y a des lignes droites, par exemple un carreau, un carrelage sur le plancher, et on bouge la lunette de gauche à droite et on tourne la lunette dans le sens horaire ou antihoraire. Et si, à travers la perception qu'on a de la lunette... Moi, je regarde la ligne, là, à travers la lunette. Si je vois que la ligne bouge... Ouais. Là, ça veut dire qu'il y a de la distorsion. C'est un mauvais signe. Et ça peut me causer des maux de tête, ça peut me causer de la cynopie, qu'on appelle une fatigue oculaire. Donc, c'est pas un verre de qualité à ce moment-là. La monture, aussi, doit être de qualité ophtalmique. C'est là qu'acheter en boutique vaut vraiment la peine, parce que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, habituellement, c'est pas une qualité ophtalmique. Donc, en cas d'impact, en cas de choc, elle va rupturer, ça peut faire des éclats qui vont, évidemment, nous blesser, alors qu'une qualité ophtalmique va être plus résistante, souvent, un menu de charnière qui va résister à l'impact. Puis, quand on les achète en pharmacie, on économise sur le coup, mais à long terme, ça peut nous coûter cher parce qu'il faut en racheter souvent. Oui, effectivement. Puis, de toute façon, votre opticiens ou votre optométrice va évaluer vraiment vos besoins puis va vraiment mieux vous orienter vers ce que vous avez besoin à ce moment-là. Dernier point, il se fait maintenant des lentilles de contact qui teintent à l'extérieur avec une protection complète contre les ultraviolets. Donc, les gens qui veulent avoir la possibilité d'avoir que les lentilles de contact ou vers de contact protection UV qui teintent à l'extérieur plus lunettes solaires ou vers de contact protection UV avec lunettes solaires. C'est merveilleux. Pour tous les sports, même en natation, on en parlait, ça peut se faire des lunettes avec la vision maintenant et qui vous protègent très bien. Merci beaucoup pour vos conseils fort utiles. Merci et aller jouer dehors, c'est important. Merci.